Theme Park est un jeu étrange. Quel est son thème ? Votre but crée votre propre parc d'attractions. Vous devez installer les montagnes russes, les attractions, les buvettes, etc. Et lorsque vous ouvrez votre parc, le public qui vient va décider de son succès. Si les visiteurs sont contents de ce que vous avez créé, alors ils vous feront une bonne publicité. Sinon, vous n'avez plus qu'à recommencer. Comment vous est venue l'idée ? J'étais en train de me promener à Disneyland il y a deux ans. Et j'ai remarqué qu'il y avait des milliers d'employés pour s'occuper de tout faire tourner. Et je me suis dit, il y a certainement matière à un jeu. N'est-ce pas un peu risqué de lancer un jeu comme celui-ci qui est profondément original ? Ce n'est pas un simulateur, ce n'est pas un jeu d'action. Qu'est-ce qui vous a fait dire ce jeu va marcher ? C'est vrai, c'est risqué, mais je crois qu'il faut sans cesse essayer de nouvelles voies. Sinon, on reste confiné au jeu d'action, au beat'em up, au shoot'em up. En plus, vous pouvez jouer à Tempark à votre rythme. Créer un parc et étudier soigneusement tous les paramètres qui le rendent très rentable. Ou alors, au contraire, qui en font un échec. Ou alors, vous pouvez jouer très vite. En fait, il propose une combinaison de plusieurs jeux. Et si vous vous replongez dans votre propre enfance, Tempark est un jeu auquel vous auriez aimé jouer ? Oui, quand j'étais enfant, j'adorais jouer aux jeux de construction. Créer des assemblages avec le Lego, par exemple. En fait, Tempark est comme le Lego. Sauf qu'au lieu d'assembler des petites briques blanches, vous assemblez tous les éléments d'un parc d'attractions. Ce qui est génial, c'est que votre parc est vraiment le jeu. Il est unique au monde et vous pouvez alors le comparer sans problème avec d'autres parcs. Est-ce qu'un jeu comme celui-ci préfigure l'évolution générale des jeux ? Va-t-on voir de plus en plus de jeux originaux ? Je pense que nous sommes à l'aube d'une énorme évolution. En tant que designer, c'est toujours un challenge que de développer des jeux sur des machines qui sont toujours trop petites, trop lentes. Maintenant, avec les nouvelles machines qui arrivent, ça devient passionnant. Elles regorgent de mémoire, permettent de faire pratiquement tout ce qu'on veut. On n'a plus qu'à lâcher l'abri de son imagination. Vous pensez que l'univers des jeux deviendra bientôt aussi riche que celui des livres ? Oui, je le crois. Je pense même qu'on ira plus loin que les livres, que les films. Le problème avec les livres et les films, c'est que vous vous asseyez et que vous devez suivre ce qui a été créé. Vous vous absorbez simplement, comme une éponge. Avec un jeu sur micro, vous pouvez changer le monde qui vous environne, l'influencer. C'est le point fort des jeux. Magic Carpet est un autre jeu qui va bientôt être publié par Bullfrog. Même question que pour Tim Park, quel est le thème du jeu ? Magic Carpet est très simple. C'est un simulateur de tapis volant. J'aime les simulateurs de vol, mais généralement, ils sont accompagnés de manuels épais et vous devez aller passer trois ans dans une école pour pilote avant de commencer à jouer. Magic Carpet est beaucoup, beaucoup plus simple. Et en plus, votre tapis volant est équipé de tas de missiles qui vous permettent de bien vous abuser dans des combats plutôt mouvementés. Tous les paysages sont bien sûr calculés en temps réel. Quand et sur quelles machines sera-t-il disponible ? En novembre, sur PC, sur Sony PSX, dès qu'elle sera disponible. Ce n'est pas une console trop mauvaise. C'est probablement la future meilleure machine.